Si je vous disais que je regardais un slime, qui est dans un monde fantastique, qui parle avec des pouvoirs, je vous le donne en mille, je suis je suis je suis... Un fils de pute ! Non, ma mère est une femme respectée et respectable ! Putain ! Chers téléspectateurs, la réponse était... Slime Data Ken, ou aussi dis moi quand je me réincarne en slime pour les intimes, je fus jadis une vidéo là-dessus, qui n'est pas du tout regardable aujourd'hui, où je présentais l'oeuvre et tout le reste, mais nous revoilà de retour en 2021, à l'aube 2022, pour finalement parler de toute la saison 2 qui est sortie cette année, et qui s'est finie y'a même pas une semaine, dites-vous que je me suis même retenu d'en parler durant la pause de la saison 2, donc là, on va y aller franco, croyez moi ! Evidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire, quel est votre personnage préféré, histoire que je puisse vous insulter si vous me dites chionne, non mais vraiment, elle est grave casse-couille, je suis désolé, sachant en plus que chion, c'est le verbe chier à la deuxième personne du pluriel, donc bon, ceci explique cela ! Et sur ce, commençons ! Au même titre que Log Horizon, je dois dire que les débuts de la première saison de Slime D'Attacken, était un peu lente, on prend bien son temps, des moments chill avec des conversations par-ci et par-là, des alliances, des commerces, et j'en passe, ah bah il est vraiment passé ! Honnêtement, le début se veut vraiment comme une transition vers un arc encore plus grand, mais bon, en attendant fallait bien se taper tous les épisodes, histoire de pas être perdu, donc l'autre meuf ultra chiante, l'histoire des nains, et j'en passe, cette fois il est pas passé, et quand on commence à atteindre un certain point culminant, c'est là que les choses deviennent réellement intéressantes, Clayman qui complote, un léger visuel des rois démons, un empire contre le royaume de Tempest, vraiment là je me dis ok, on va pas se faire chier, et c'était vraiment le cas, les derniers épisodes de la première partie était vraiment bien, sauf que… petit bémol, je pense que tout fan de Slime D'Attacken pourra convenir avec moi qu'on a loupé un truc, on a vraiment manqué une giga occasion d'avoir un truc de malade, et spécialement avec la mort des camarades de Limul, vous savez ce moment où les humains ont attaqué le village, et que Shion et quelques autres sont morts, bah en fait, ils auraient dû le rester, c'était pas un personnage irremplaçable, et sa mort pouvait amener plein de bonnes choses en fait, la réaction de Limul, qui cette fois se rendait compte de ses actions et de ses répercussions, la rédemption qu'il aurait peut-être essayé d'avoir, ou alors il serait parti dans une haine incroyable, avec remise en question et développement de malade, mais non, la série a préféré nous faire Dragon Ball quoi, ça veut dire qu'on vous fait mourir des persos, mais ils meurent pas vraiment, ça nique tout l'enjeu qu'il y avait derrière, et toutes les conséquences de ce qui aurait pu se passer si la série ne s'obstinait pas à garder des personnages de la sorte, c'est vraiment dommage, ça aurait créé une étape tournante de l'aventure, et aurait enfin proposé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, mais bon, finalement ils sont revenus sur un chemin dit plus classique, je connais pas vraiment votre avis là dessus, donc n'hésitez pas à me le gérer en commentaire, mais je pense clairement à l'heure actuelle, que la série a loupé une bête d'occasion de sortir du lot de façon très étonnante, après ça est arrivé le massacre du camp ennemi, qui était très satisfaisant à voir d'ailleurs, en fait ça fait du bien de voir un perso cheater profiter enfin de sa surpuissance, perso j'ai toujours eu horreur des protagonistes de harem, qui ont plein de belles filles autour d'eux, mais qui ne prennent davantage de rien, ici pareil, ça aurait pu être un perso cheat qui se limite de fou, et ne profite de rien, donc l'épisode 11 a vraiment été pas mal, et donne l'impression d'un pas franchi, qu'on aurait probablement jamais franchi avant dans la série, mais c'est là que je tombe sur l'épisode du début de la réunion, et là c'était vraiment la descente aux enfers, je dois bien dire que c'est ici le moment parfait pour tester la fidélité des fans, et voir s'ils arrivent vraiment à supporter autant de dialogue qu'on aurait pu résumer, et autant de blagues qui ne sont pas si amusantes que ça, sauf si on est très accoutumé à la série, ce qui n'est pas totalement mon cas. Euh, et du coup pour la série on fait quoi ? Bah je sais pas, vous mettez tous les dialogues. Euh, mais y'en a beaucoup hein. Oui bah vous mettez des petites blagues à côté hein. Parce que bon, globalement c'est une réunion visant à exonérer le meurtre des humains sur le dos de Veldra, et apaiser Clemane avec le Walpurgis. Mais voilà ! Voilà. Bah on fait ce que vous venez de dire, on résume, on le résume. Euh, ouais mais non, ça fait pas, ça fait pas 24 minutes en fait. Tu dis vague. Vague. Et puis après, vient le second gros arc de la série. Et là encore, beaucoup de dialogue, beaucoup de faits et gestes, mais pour finalement ne pas tant montrer d'action que ça hein, c'est dommage. Mais malgré tout, croyez le ou non, bah j'ai quand même apprécié. Je fais parfois le mec en essayant d'être un peu objectif, même si parfois ma subjectivité l'emporte, mais je dois quand même préciser que malgré tout, bah j'ai kiffé cette saison 2 de Slam Tataken. En tant que fan random de la série, j'ai été diverti correctement avec tout ce que je demande, car justement, c'est à force de regarder la série depuis la saison 1, et avec le nombre d'épisodes assez conséquent, que j'ai enfin pu mettre un terme sur ce que j'apprécie réellement dans tout ça, et surtout pourquoi j'ai continué malgré toute cette redondance lors du début. C'est très simple. Slam Tataken n'a pas pour ambition d'être une série portée sur des combats de fous, avec une animation de malade, et tout le reste que certains aimeraient bien voir. Pas du tout ! Moi je pense que ce qui fait le charme de la série, partant du point central qu'elle émule, c'est sa déduction, son élaboration de plans pour ensuite le mettre en oeuvre, et ainsi faire découler tous les bons aspects que nous aimons, la construction d'un empire, la gestion des ressources, de population, la découverte parfois de personnages assez intéressants qu'il va rencontrer, souvent des alliés, et même si la plupart ne sont pas forcément très phares au sein de la série, ils se veulent quand même avoir une petite utilité, et donne l'impression qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, et le relationnel entre les personnages qui cheminent entre tout ça, est un des éléments principales qui fait que j'adore, rien de mieux que des personnages qui évoluent à nos côtés, sans pour autant prendre la facilité de ne faire ça que pour quelques-uns d'entre eux ! Ici on n'est pas des salopes, donc si on veut caractériser chaque espèce, une armée, des dragons, des rois démons, bah on le fait ! Putain ! Alors, ça fait beaucoup à se prendre dans la gueule d'un coup, mais connaissant l'immule, en tant que spectateur, je n'ai pas du tout peur de l'inconnu, et je sais que peu importe la chose, l'immule saura l'appréhender, en nous donnant le confort et la sûreté de réussir avec panache ! Et c'est là qu'on arrive sur le deuxième point après l'élaboration et la mise en scène, c'est la démonstration de la réussite ! Quoi de mieux que de voir des grandes personnes dire pour ensuite faire, je m'en bats les couilles que tu parles pendant deux semaines, si au final tout se passe comme t'essayes de le prévoir, bah j'irais dire gégé, well play, j'adore ! Si t'as prévu de défoncer Clayman en un seul coup, bah vas-y, vas-y mon ref, pas de soucis ! Regarde ma transformation super-méga stylée.. et puissante ! Na ma 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 ma. Na ma 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 ma. Euuuhh... Non mais je vais t'buter, en fait, quoi, hein. Feur. C'est marrant, hein. De.. Bon, je vais t'buter, allé ça y est. Non mais attends, 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 dans Dragon Ball ils font pas comme ça, d'abord tu galères un peu, non ? Ah non non, je m'en bats les couilles de l'histoire, tu vas crever, tu vas crever ! Oh maaaaan ! Isere Ftatami Kisamao ! On n'est pas vraiment sur une démonstration de combat, ni de potentiel, tout ce qu'il y a de plus kiffant dans un affrontement de Slime Dattaken, bah c'est la puissance ! Gros c'est la puissance, c'est la puissance ! Tout ce que je veux quand je regarde ça, sachant que je sais à quoi m'attendre, c'est voir des putains de chars d'assaut, avec des orages géantes, un air badass, et de grands pouvoirs qui me font avoir des putains de frissons ! C'est tout ce que je demande, et la série me l'offre sur un plateau d'argent ! Est-ce que je peux véritablement me plaindre ? Bien sûr que non ! Le Walpurgis, même s'il n'a duré que 3 épisodes à peu près, bah valait bien la peine que je me tape un putain de roman au Joe, sûrement meilleur que Le Temps des Tempêtes ! Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, et j'ai le grand plaisir de lire Le Temps des Tempêtes pour Edible ! La saison 2 m'a fourni nouveauté, avec en plus la plupart des choses qui ont fait que j'ai adoré la saison 1, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on l'améliore, pour qu'elle soit toujours sûre de gagner ! C'est beau putain ! Donc en bref, je m'étais quand même attendu à mieux, mais je ne suis pas pour autant déçu, je peux dire assez objectivement, que c'était loin d'être un truc de fou, mais j'ai bien aimé, que voulez-vous ? Alors évidemment, voyons maintenant le cas de la suite ! Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au volume 7 du Light Novel, hélas, aucun moyen de reprendre en manga, car il n'est pas encore assez avancé sur l'animé pour l'instant ! Niveau de l'adaptation, maintenant je peux vous expliquer certains trucs, car en fait, l'adaptation de l'animé par rapport au Light Novel, se veut un poil chaotique ! On a réajusté certains événements, et dans la saison 1, on a enlevé certaines scènes, pour les mettre finalement dans la saison 2 ! On a simplement changé la chronologie quoi, donc l'adaptation reste fidèle ! Seul bémol, c'est que toutes les scènes de dialogue visant à créer un univers politique et social dans Tempest, et même de partout, bah ont été mises tout d'un coup dans la saison 2, ceci explique cela ! Mais pour l'adaptation, c'est un mal pour un bien, parce que sinon, il aurait fallu accélérer beaucoup de choses, et ça aurait été pas vraiment très cool pour les fans de la série ! Donc, volume 7, vous pouvez reprendre sans crainte ! Et vous n'êtes pas sans savoir, qu'à la place d'une saison 3, un film a justement été annoncé pour l'automne 2022, et il est du coup très probable que le film adapte le volume 7 intégralement du Light Novel, ou au pire des cas, que ce soit une histoire originale, ce que je n'espère pas trop pour le coup ! Bref, du coup, pour une saison 3, pas beaucoup de soucis à se faire, la série marche vraiment très très bien, en tête des classements Crunchyroll, une popularité vraiment bonne, des offres de goodies vraiment très variées et demandées, donc à mon avis, ça doit bien faire de la moula, mais surtout, elle reste possible au niveau de l'adaptation, car comme on vient de le voir, pour l'instant, l'anime a adapté 6 volumes du Light Novel, or actuellement, il y en a un total de 18, on est vraiment très très large ! En résumé, la saison 3 est plus que probable, et comme beaucoup d'animés annoncent un film, il est encore plus probable, que la saison 3 soit annoncée juste après la sortie du film, ou quelques temps après, permettant une pause, et une adaptation d'un arc entier en film, pour adapter le reste assez convenablement, un peu comme le fait Demon Slayer par exemple, mais évidemment, vous devez avoir l'habitude, mais sachez que si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Donc sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir ! Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien ! Ciao, bye ! Non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, Yorin, chef des Templiers, à mes heures perdues ! C'est dégueulasse, l'apparente... Pourquoi il y a un giga-cône derrière ?